Léina a deux frères. Elle a un grand frère, Maceo, qui va vers ses 13 ans, et un frère jumeau, Erwan. Avant sa régression à Léina, avant que l'apraxie prenne toute sa place dans son quotidien, en fait, et l'empêche de pouvoir faire ce qu'elle veut, Léina et Erwan, ils étaient juste comme ça, quoi. Voilà, c'était ça, leur relation. Une relation où Léina s'occupait énormément de son petit frère, ils sont juste une minute de différence, de son frère jumeau. Et elle était très éveillée au niveau de tout ce qui était communication, justement. Et lui, si elle n'était pas dans le coin, voilà, c'était « mais elle est où, ma sœur ? » Et voilà, quand elle a perdu ses capacités motrices, et qu'elle est rentrée dans une spirale de douleur avec les troubles digestifs, son frère n'a pas compris. Et puis nous, on n'a pas expliqué. À l'époque, on ne savait pas expliquer, et puis on était tellement dans l'incompréhension qu'on n'a pas su l'accompagner. Et ça a été très dur pour lui. Quand il est rentré en maternelle, et que sa sœur, elle était dans sa bulle, dans sa bulle de douleur, elle passait beaucoup, beaucoup de temps couchée à avoir mal, et bien, lui, il a créé une relation fusionnelle avec une autre petite fille qui ressemblait beaucoup à sa sœur. Je n'ai pas fait les démarches pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc je ne peux pas dire comme quoi il a fait un transfert ou quoi que ce soit, je n'en sais rien. Mais je sais qu'elle s'est retrouvée enfermée dans sa bulle de douleur, et c'est son incompréhension à voir qu'elle n'arrivait plus à faire ce qu'elle voulait. Et lui, il s'est senti délaissé. C'est vraiment l'impression qu'on a vu, qu'on a eu, l'impression qu'on a eu. Et encore aujourd'hui, c'est dur. Encore aujourd'hui, c'est dur parce qu'ils n'arrivent pas à échanger ensemble. Quand j'en parle avec son frère, il fait « j'aime beaucoup ma sœur, mais je ne sais pas quoi faire ». Et de l'autre côté, quand on en parle à Léina, elle a tendance à éteindre son outil de communication et à s'en aller. Voilà la situation actuelle entre ses deux frères jumeaux, frère et sœur. Le grand frère, c'est compliqué aussi. Au niveau de la fratrice, c'est très dur. Il va me dire « mais pourquoi elle ne rigole pas quand je lui fais des blagues ? » « Pourquoi elle me repousse quand je veux lui faire un câlin ? » « Pourquoi elle ne joue pas avec moi ? » Alors maintenant, il est adolescent, donc il l'apprend. Il fait des câlins directement, elle est comme ça. Mais je crois qu'il a une belle clairvoyance par rapport à ce qui se passe. Il va avoir des phrases très fortes concernant sa sœur, en nous disant que là, elle ne peut pas faire. Alors c'est à nous de faire et à nous de croire aussi qu'elle a envie, qu'elle a envie d'apprendre, qu'elle a envie de faire, qu'elle a envie d'être avec nous. Même si on peut se poser des questions et se demander, se dire si elle est intéressée par ce qui se passe autour d'elle. Et il est tout le temps à côté d'elle, tout le temps à côté d'elle. Donc voilà, c'est un petit peu complexe. J'ai conscience qu'il y a des choses peut-être qui pourraient être faites pour pouvoir les aider tous les trois. Mais quand ils sont tous les trois ensemble, je relâche un petit peu, je me dis que c'est aussi leur histoire à eux et qu'ils se doivent de la construire par eux-mêmes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de leur offrir une famille sécure, dans tous les sens du terme. Ils savent qu'on est là, qu'ils peuvent nous parler. Mais je n'ai pas toutes les réponses non plus et je ne peux pas essayer d'être partout. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada